bonjour me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto pour vous montrer comment faire ce genre de design bien sûr comme toujours vous retrouverez sous la vidéo dans la description le matériel que j'ai utilisé avec les liens pour les produits qui sont toujours disponibles donc c'est parti donc j'ai préparé une capsule et je vais poser deux couches de couleurs de vsp pour créer mon fond pour la suite je vais prendre différents types de paillettes des coquilles d'ormeaux pour le nail art et je vais prendre également du gel transparent donc je vais prendre un petit peu de gel et je vais tremper cette boule dans mes paillettes et ensuite je vais tout simplement poser mes paillettes sur mon ongle donc je les dispose bien comme j'en ai envie je vais vérifier qu'il n'y ait pas trop de défauts en surface je vais ensuite prendre mes coquilles d'ormeaux que je vais poser en les mettant bien correctement pour éviter d'avoir trop de bosses ou trop d'irrégularité sur la surface je catalyse une fois catalysé je reprends une boule de gel transparent que je pose sur la surface voilà une fois qu'il est bien posé sur toute la surface et qu'on n'a plus de défauts on catalyse ensuite pour pouvoir finaliser notre nail art on va poser une finition velours qu'on va catalyser pendant une minute pour la suite je vais prendre ma peinture aquarelle avec mon pinceau watercolour taille 2 et là je peux commencer à faire mon nail art pour la suite pour la suite pour la suite Sous-titrage ST' 501 On attend que notre dessin soit parfaitement sec et ensuite on pourra poser notre finition. Pour bien faire ressortir le nail art et les paillettes, je vous conseille de poser une finition qui est brillante. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me faire coucou. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager. Je vous dis à tous, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.